bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'histoire avec une grande hache et aujourd'hui on va parler d'un événement qui était encore assez peu connu il ya quelques années mais qu'une série très populaire une série qui parle de barbus venus du nord pour défouriller un petit peu tout ce qui traîne dans le coin un événement que cette série a mis en avant oui on va parler du siège de paris par les vikings mais pas celui fait par renard lautbrock celui de 885 qui est franchement lourd de conséquences non mais t'inquiète pas ragnar on parlera quand même de toi mais tu seras pas le personnage principal quoi c'est tout c'est pas grave mais le prends pas comme ça mais qu'il est sensible ce garçon mais comme toujours quand on aborde un événement en histoire et bien il faut rappeler le contexte de cet événement et là franchement il ya beaucoup de choses à rappeler à cette époque la puissance dominante en occident est l'empire carolagien également appelé empire franc fondé en l'an 800 par le célèbre charlemagne cet empire correspond au territoire actuel de la france sans la bretagne et la corse de la belgique du luxembourg des pays bas de l'allemagne de la suisse de l'autriche de la du nord de l'italie et d'une partie du versant espagnol des pyrénées sans le pays basque alors non charlemagne n'est pas celui qui a inventé l'école comme voudrait nous faire croire la chanson d'une chanteuse dont le nom correspond à un match de rugby alors n'ayez crainte on parlera de charlemagne mais pas aujourd'hui parce qu'il ya quand même beaucoup de choses à dire sur le personnage et france gare non je pense pas pourquoi bon oui c'est surtout pas le sujet d'aujourd'hui quoi pourquoi charlemagne a su créer son empire grâce à des manoeuvres politiques habiles et fortes mais aussi et surtout grâce à la guerre ce qui fait que son règne reste fort et s'étend sur différents territoires et différentes populations on a évidemment les francs c'est l'empire franc quand même donc forcément on a des francs francs qui à l'ouest se mélangent déjà depuis quelques siècles aux galères en main d'autres francs eux à l'est continuent de côtoyer d'autres peuples germaniques comme les bavarois les frisons les saxons etc on a au sud des italiens et des lombards enfin bref on a plein de populations diverses sur ce territoire mais malgré ces différentes composantes charlemagne va réussir à maintenir l'unité de son empire en se basant sur ce que ces peuples ont presque tous en commun le christianisme et quand ils n'ont pas en commun il impose le christianisme mais comment il impose ah bah c'est pas compliqué c'est radical je vais te montrer ah ah compris son fils et successeur lui le pieux saura à temps maintenir l'unité de cet empire et il participera notamment à de nombreuses réformes surtout au niveau religieux d'où son surnom de lui le pieux c'est pas parce qu'il aimait rester au pieux non tu dégages ok merci mais voilà en petit royaume et ce même si officiellement ça reste le même pays conscient de ce problème lui promulgue l'ordinatio imperii en 817 qui fait de son aîné l'autaire son successeur en tant qu'empereur et qui divise le territoire carolingien en différents royaumes entre ses enfants royaume qui resterait soumis à l'autorité de l'autaire à la mort de lui le pieux bon je vous avoue que ça déroute un petit peu des francs hein ce système là mais lui arrive quand même à imposer sa loi puis en 823 suite à la naissance d'un nouveau fils appelé charles et qu'on appellera plus tard charles le chauve lui se dit que ce serait pas trop mal que le petit également sa part du gâteau hein et il remet tout simplement en cause l'ordinatio imperii qu'il avait pourtant lui-même promulgué et là vous voyez venir la suite les autres fils se rebellent contre leur père et ce dernier est obligé d'abdiquer alors ça aurait pu s'arrêter là les frangins auraient pu appliquer l'ordinatio imperii comme c'était prévu et laisser l'autaire en tant que empereur mais voilà ils s'entendent pas les frangins et ils décident de se foutre sur la tronche les querelles de famille sauf que là c'est pas la querelle qu'on peut avoir au nouvel an parce qu'on a trop abusé du champagne j'ai pas regardé merde pétain toi ta gueule hein non les frères ici dirigent chacun un territoire avec des populations sur ce territoire et des armées donc guerre civile enfin après bien des batailles après un retour même de l'huile pieux sur le trône et la mort de ce dernier l'autaire l'aîné est défait par ses deux frères restants c'est à dire l'huile germanique et charles le chauve qui en ce temps avait rejoint la guerre pour son propre compte évidemment et les trois frères décident de se retrouver à verdun pour y faire un partage oui oui le même verdun que 1914 ce que là on en 843 et on partage donc l'empire entre les trois frères et ce partage restera sous le nom du partage de verdun c'est pratique l'empire est divisé en trois charles le chauve reçoit l'ouest qu'on appellera francie occidentale lui le germanique reçoit l'est appelé francie orientale et l'autaire qui garde tout de même son titre d'empereur reçoit une bande de terre qui part des actuels pays bas jusqu'à la provence avec l'italie du nord à côté un territoire qu'on appellera très logiquement francie médiane mais même après ce partage rien n'est bien stable l'autaire meurt en 855 et son territoire est divisé entre ses trois fils d'ailleurs pour la petite histoire l'un d'entre eux l'autaire 2 va donner son nom au territoire sur lequel il règne la Lotharingie Lotharingie qui se transformera plus tard en Lorraine oui les amis Lorrain votre région là-bas c'est un prénom en passant par la Lorraine avec les sabots les conflits entre descendants de Charlemagne vont réapparaître ici et là jusqu'à ce qu'en 885 Charles le Gros fils de lui le germanique et alors empereur deviennent également roi de Francie occidentale ce qui lui permet de réunir sous son autorité personnelle la majorité des royaumes et c'est cette même année que des vikings en pleine expédition touristique c'est dire à coup de rapines et de pillages décident de mettre le siège devant Paris pour les soucis pour faire des vies par des textos et des vies par 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 des vies – Sous-titrage FR 2021